Alors nous allons reprendre pour la troisième et dernière séance de notre journée d'études qui s'intitule du 19e au 20e siècle. Alors un petit changement de programme pour cause d'horaire de train, mais c'est pas un problème. Donc Christine Vivet-Péclet va introduire cette... on va commencer à parler dans cette séance, puis suivront les communications d'Anne-Lise Guy et de Bénédicte Garnier. Alors Christine Vivet-Péclet est ancienne élève de l'école du Louvre. Elle a été responsable de la documentation au département des sculptures du musée du Louvre de 2004 à 2018, avant de devenir responsable de la documentation du musée des monuments français. Elle a été co-commissaire de deux expositions en 2009 sur les premiers retables au Louvre et en 2014 sur Saint Louis à la Conciergerie. Et au musée du Louvre avec lequel elle continue de collaborer, elle dirige un projet de recherche sur la collection photographique de la galerie de Motte, active dans le premier tiers du 20e siècle entre Paris et New York, qui a fait également l'objet de sa thèse de doctorat en histoire de l'art, soutenu en 2019 à l'université de Poitiers et à l'école du Louvre. Aujourd'hui, Christine propose de s'intéresser à un aspect moins connu du commerce de cette famille de marchands, plus souvent mentionné pour les domaines de l'art français médiéval et de l'art persan. Celui des parcours, des circuits et des destins des œuvres antiques présentées entre les murs de la galerie de Motte, ou des galeries de Motte, elle nous en parlera, est identifiable à partir de cet important fond photographique conservé au Louvre. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je remercie les organisatrices de cette journée, organisateurs de cette journée d'études, de me permettre de vous présenter l'activité commerciale des antiquaires de Motte à travers une sélection des antiques présentes parce que, je ne sais pas, moi je le mets au féminin, alors est-ce que je tord au réseau, je ne sais pas, dans leur galerie. Les deux modes sont actifs dans le premier tiers du XXe siècle. Leur négoce se situe à la fin d'un long processus commercial qui a démarré dans le domaine des antiquités dès le XVe siècle en Italie et a connu un développement important au XIXe siècle, comme l'ensemble des interventions de cette journée viennent de le démontrer. En préambule, je tiens à préciser que je ne suis pas moi-même spécialiste des antiques et que je vais, durant cette intervention, m'intéresser à ces objets sous l'angle du marché, de l'histoire du goût et des collections. Avant de vous présenter ces œuvres, je me propose de revenir rapidement sur l'entreprise de Mott et sur les éléments qui permettent de documenter son activité. En effet, si aucune archive de la galerie n'ont été conservées, le fond photographique de ces antiquaires a heureusement été préservé en grande partie. Donné au musée du Louvre à la fin des années 1970 par les successeurs commerciaux de ces marchands, il fait l'objet depuis dix ans d'un projet de recherche du musée dont l'aboutissement est imminent avec la mise en ligne de la base de données qui présente les 5274 photographies conservées à ce jour. Le projet tend également à reconstituer le catalogue des œuvres passées chez ces marchands, y compris lorsqu'elles n'étaient pas illustrées dans le fond photographique. Une brève statistique montre que les antiques, entendus ici comme les objets classifiés parmi les œuvres présentes dans les trois départements des antiquités au musée du Louvre, forment une partie très peu importante de leur activité puisqu'il s'agit seulement de 3% des photographies. Il en va de même si on regarde les œuvres reproduites dans le fond, car une même photographie peut présenter plusieurs œuvres et une même œuvre être illustrée par plusieurs photographies et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de sculptures. Les études que j'ai menées ces dernières années m'ont permis parallèlement à l'examen des photographies de retrouver d'autres sources pour suivre l'activité des antiquaires. C'est le cas des inventaires dressés au moment du décès de Georges Joseph, le fondateur de l'entreprise en 1923, et de son épouse Lucie en 1936, qui marque la fin de l'activité commerciale de la galerie à Paris. Ces deux documents montrent une même proportion d'antiques que celles trouvées parmi les œuvres reproduites dans le fond photographique. Dans le cadre d'un projet que nous menons conjointement avec Léa Saint-Raymond, on vous a fait un petit teasing depuis ce matin, sur l'étude systématique et l'analyse des annuaires de la curiosité de la fin du 19e siècle, on va dire jusqu'à l'entre-deux-guerres. Une brève classification des grandes typologies d'objets collectionnés montre une proportion assez similaire des antiques parmi les collections déclarées par les amateurs en France pour ces mêmes périodes. Mais qui sont les deux mots ? Et quelle place occupe-t-il sur le marché de l'art en ce début du 20e siècle ? La galerie de Mott est fondée vers 1905 par Georges-Joseph de Mott, à qui succédera Lucien son fils à l'âge de 17 ans en 1923, suite au décès accidentel de son père dans un accident de chasse. Je n'ai pas le temps de développer toutes ces parties mystérieuses, mais bon. Georges-Joseph est marié à Séma-Lucie, née Stora, qui est fille et sœur d'Antiquaire. Il exerce d'abord le métier de joaillier bijoutier, puis va en quelques années prendre une place de premier plan dans le milieu du marché de l'art, tant en France qu'aux États-Unis, où il ouvre une galerie à New York en 1918. Georges-Joseph se choisit deux spécialités qui le distinguent de la majorité des autres marchands, la sculpture médiévale française et l'art du livre perçant. La clientèle qu'il se constitue comprend de grands amateurs, mais également les musées en France et aux États-Unis. Lorsque Lucien lui succède, il va poursuivre l'activité de son père, plus particulièrement aux États-Unis, mais va compléter l'offre de la galerie en ouvrant une branche dédiée à l'art moderne, notamment à travers une série d'expositions. Toutes les expositions proposées par la galerie new-yorkaise ne sont pas uniquement dédiées à la peinture de ses contemporains, mais proposent également l'étude, à travers les siècles, d'une typologie d'œuvres. C'est ainsi que se déroule une exposition consacrée aux portraits sculptés entre le 1er novembre et le 15 décembre 1930. Sur les 24 œuvres présentées, six sont des antiques, ce qui, en proportion, est bien plus important que ce que Lucien de Mantes propose dans ce domaine, dans sa galerie. L'introduction du catalogue de l'exposition est signée de Louis Réau, historien de l'art, spécialiste de l'étude de l'art français, qui livre ici une brève histoire de l'art dont la Renaissance est totalement absente. Les exemples retenus par la galerie pour cette exposition sont, selon le cas, la propriété ou non de l'antiquaire. Toutes les antiques présentées ici lui appartiennent. L'exposition qui se déroule à New York correspond à un moment où l'activité de la galerie, au début des années 1930, se concentre plus spécifiquement aux États-Unis. Et de fait, étudier les antiques présents chez les antiquaires de Mott permet de s'interroger sur la présence de ceux-ci sur le sol nord-américain, car c'est bien à cette clientèle que s'adresse la galerie pour ce type d'œuvre. En effet, si la galerie a son siège social à Paris, c'est au marché nord-américain qu'elle s'adresse à partir des années 1920. Et de fait, parmi l'ensemble des antiques acquis auprès des marchands et aujourd'hui localisés, la majorité se trouve dans les collections de musées nord-américains. Les expositions que propose la galerie, au-delà de leur intérêt scientifique, sont une vitrine et un lieu de vente. Les œuvres qui y sont présentées vont se retrouver parmi les collections des clients habituels des antiquaires, telles que Raymond Pitcairn, demeurant à Brénardine, dont je vais vous parler plus longuement, un peu plus loin. Avant cela, je vous propose de regarder ensemble quelques-uns des objets présents dans la galerie, en commençant par la Syrie. Pour nombre d'Américains, l'Égypte et la Syrie ne sont pas des inconnus. L'ancienneté de leur civilisation avait attiré quelques touristes et certains voyageurs avaient même, en plein XIXe siècle, visité le site de Thèbes ou les ruines de Ninive. De plus, la curiosité et l'intérêt que portent les Américains aux questions religieuses expliquent également l'intérêt grandissant pour les objets de ces deux civilisations. Enfin, suivant l'exemple des musées européens, tels que le British Museum, le Louvre et les musées de Berlin, dont les départements égyptiens et assyriens se développent tout au cours du XIXe siècle, les musées nord-américains collectionnent et exposent des objets de ces deux civilisations. La période de l'activité de la galerie de mode correspond au moment où se développe un intérêt pour l'art assyrien aux États-Unis. Toutefois, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, hormis des reliefs et fragments rapportés par des missionnaires américains présents à Mossoul, les collectionneurs américains s'intéressent plus particulièrement aux petits objets. Cela correspond aussi à une réalité du marché, car la seule ressource pour ces œuvres sont les fouilles, dont les Anglais et les Français ont le monopole depuis les années 1840. Ainsi, le marché est particulièrement restreint dans ce domaine. Parmi les rares œuvres présentes chez les deux modes se distinguent deux catégories d'objets, des poteries non pas assyriennes mais sassanides, dont un lot important est acquis par le Metropolitan Museum en 1922. Elles font dès leur arrivée l'objet d'une publication dans la revue du musée et sont en cours de réévaluation en ce moment. Il y aurait malheureusement, là aussi, des faux. La galerie propose également à la vente un ensemble de quatre reliefs qui proviennent des décors des palais de Nimroud. La découverte de ce site et des fouilles est bien connue. Les fouilles y sont menées dans un premier temps sans réelle rigueur scientifique, ce qui entraîne une dispersion des objets qui rejoignent en majorité des collections de musées et qui sont aujourd'hui conservées dans le monde entier. Rien ne documente la présence de tels objets chez les antiquaires. Les études menées ces dernières années de restitution des décors de chacun des palais ne permet pas pour autant de retracer le circuit qu'ils ont pu emprunter avant de se retrouver en vente chez un marchand à New York dans les années 30. Les reliefs présents chez les deux modes se trouvent aujourd'hui pour deux d'entre eux au Glencairn Museum, à Brinatine, pour l'un au British Museum, tandis que le dernier n'est pas localisé à ce jour. Si l'art assyrien connaît une période d'engouement, en particulier en Grande Bretagne, dans les pays anglo-saxons entre 1850 et le début des années 20, l'actualité des fouilles va alors remettre à l'honneur l'Égypte dont le goût ne s'est jamais toutefois démenti et qui connaît un regain d'intérêt après la découverte sensationnelle de la tombe de Tom Toutankhamon en 1922 par Howard Carter. Parmi les objets égyptiens présents chez les deux modes, un ensemble se distingue, celui conservé au Brooklyn Museum de New York. Il fait l'objet d'un achat groupé en 1933 et rassemble deux petits objets, vases, bols, statuettes, dans des matériaux variés, terre cuite, bronze, plâtre. C'est cette même diversité d'objets qui se retrouve sur les 58 photographies présentes dans le fond qui reproduisent au total 115 objets égyptiens. On peut rapprocher cette offre de ce qui est alors présent sur le marché et en particulier lors des ventes publics. Ici, j'ai choisi, mais vraiment à titre d'illustration, la vente de la collection de Clément Platt, mise en vente en 1923, où se retrouvent les mêmes typologies d'objets que ceux visibles sur les photographies du fond. A côté de ces petits objets sont présents chez les antiquaires des reliefs de deux temples situés en Basse-Égypte, le temple de Sébénitos, qui commence à être décrit et étudié à la fin du XIXe siècle, et le temple d'Isis à Bebet, connu dès le XVIIIe siècle et qui fait l'objet de visites et de publications. Les blocs de ces deux temples arrivent en masse dans les collections nord-américaines sans qu'il soit, là encore, possible de préciser de quels temples ils proviennent et quels circuits ils empruntent. Une publication, parue en 1944-1945, recense les 21 éléments qui sont alors conservés dans les collections nord-américaines. Il figure trois des reliefs reproduits dans le fond des antiquaires, soit encore dans leur galerie, soit chez l'un de leurs successeurs commerciaux. Ces reliefs ont depuis rejoint les collections de musées sur le continent américain. On a parlé de momies tout à l'heure et donc on peut également noter la présence d'un ou plusieurs sarcophages ainsi que d'une momie dont on ne connaît l'existence qu'au moment où elle est volée dans le magasin de l'Antiquaire en 1912. Cela correspond à une pratique courante à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les momies constituent des spécialités locales offertes ou vendues aux visiteurs de passage en Égypte. Il n'est donc pas surprenant de retrouver également des momies chez les antiquaires. D'ailleurs, elles seront régulièrement présentées dans toutes les expositions universelles, j'ai mis ici celles de 1937, qui se succèdent au cours des XIXe et XXe siècles et certaines d'entre elles seront même ouvertes devant le public à l'occasion de ces événements. Parmi les objets égyptiens qui se trouvent en vente dans la galerie de Mott, ce bol de libation permet d'évoquer la personnalité de l'un des clients de la galerie aux Etats-Unis, Raymond Pitcairn, et les motivations qui le poussent à collectionner les antiques. En effet, Raymond Pitcairn, qui demeure dans la ville de Brinatin, en Pennsylvanie, près de Philadelphie, appartient à une religion, la New Church, dont les origines remontent au XVIIIe siècle et aux écrits du théologien et philosophe suédois Emmanuel Spendelborg. Pour ce dernier et ses adeptes, la religion catholique, qui est la nouvelle Église, s'inscrit dans un cycle plus large qui a vu se succéder plusieurs Églises, dont toutes a mené à la révélation de l'Église authentique. Aussi, l'étude des religions anciennes est intégrée dans la vie de cette communauté religieuse installée à Brinatin et qui comprend une université où est étudiée l'histoire des religions, ainsi qu'une cathédrale construite au début du XXe siècle par la famille Pitcairn. C'est dans ce contexte et pour illustrer et étudier les anciennes religions que vont être acquises de nombreux antiques qui formaient initialement les collections de l'université et sont présentées depuis le début des années 1980 dans le musée de la ville, le Glencairn Museum, dans l'ancienne demeure de Raymond Pitcairn. Raymond Pitcairn fait l'achat de cet objet auprès de Georges José de Motte en 1923. Bien qu'il en fasse l'acquisition pour le musée de l'université de la vie, celui-ci prend finalement place à l'entrée de sa demeure. Il n'est pas considéré comme une œuvre d'études mais fait partie du décor de la maison. Il sert parfois de vie de poche et est même utilisé au moins à une occasion pour servir d'aquarium à des tortues acquises par les enfants de Raymond. Lorsque l'ensemble des œuvres présentes à l'université sont déménagées pour être présentées dans la demeure de Raymond, devenu musée, le bol ne rejoint pas pour autant la salle égyptienne et demeure à l'entrée du musée. Alors je n'ai pas trouvé vraiment de photo mais vous distinguez ici. Il est encadré dans une niche en mosaïque qui a été créée spécialement pour l'œuvre. Je vous présente trop vite ici une vue actuelle de la salle égyptienne de ce musée ainsi qu'une vue incomplète de la salle romaine du même musée où en plus d'une sculpture de Minerve sont visibles en arrière-plan des ex-botos funéraires provenant de palmiers. C'est sur cette première œuvre que je vais m'arrêter quelques instants ainsi que sur sa provenance. L'œuvre est acquise par Raymond Pitcairne à Lucien de Mantes en 1935. Elle est connue avant cela grâce à un dessin de Salomon Rénard publié dans son répertoire de la statuaire grecque en 1910 où elle est identifiée comme une figure d'Athéna. Elle appartient alors à Léonardus, peintre, marchand, collectionneur et joueur d'échecs à l'occasion, qui demeure à Surène où se trouvent également les entrepôts de la galerie de Mott. Elle est dite au moment de sa vente provenir de la ville de Surène. Cette provenance a été confirmée par les études les plus récentes sur cette œuvre qui la date du IIe siècle avant Jésus-Christ et propose qu'elle ait pu appartenir au décor du temple de Zeus de la ville, peut-être pas, c'est ça ? Ou à un monument commémoratif d'une victoire. Là encore, on ignore tout de sa trajectoire depuis sa période de création au IIe siècle avant Jésus-Christ et le moment où elle est décrite dans le répertoire de Rénard. Les motivations qui ont poussé la famille Pitcairne à en faire l'acquisition sont de même ordre que pour les autres œuvres que je vous ai présentées précédemment. Si la formation classique des Américains les rend plus ou moins familières avec les chefs-d'œuvre de la civilisation antique, dans le domaine de la sculpture grecque et romaine, la part des collectionneurs privés se limite à de très rares exemples. En effet, l'Europe depuis le XVe siècle a toujours collectionné la sculpture antique et les principales œuvres se trouvent depuis longtemps déjà dans les grandes collections publiques. Les fouilles modernes, organisées par de grandes institutions, laissent échapper peu de choses pour les collectionneurs. Ces derniers doivent donc se contenter de quelques ventes de collections privées européennes où ils rencontrent le plus souvent la concurrence des musées. La galerie de mode participe à ce mouvement et fait l'acquisition d'œuvres en vente publiques qu'elle peut ensuite proposer à ses riches clients américains. Je vous présente ici les sculptures actuellement identifiées et localisées dans les musées nord-américains achetées aux Antiquaires dans les années 1920-1940. Pour d'autres œuvres reproduites dans le fond, une partie de leur historique est connue mais n'a pas permis à ce jour de les localiser. C'est le cas de ce jeune faune. L'œuvre qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ a été trouvée à Rome. Estimée à 40 000 francs, elle est acquise par Lucien de Motte en 1927 pour un montant de 115 000 francs, soit presque trois fois le prix de son estimation, ce qui prouve bien la valeur et la rareté de telles pièces sur le marché. Elle fait un passage très rapide entre plusieurs collections puisqu'il est d'abord visible dans la vente de Varnec en 1905, puis la vente sans bon en 1914 et la vente sévageant en 1927, ce qui fait un lien vers les interventions suivantes. À l'occasion de ces ventes rapprochées, il est possible de suivre l'état de l'œuvre et des restaurations et des restaurations qui la transforment. Malheureusement, on perd ensuite sa trace après que Lucien de Motte en ait fait l'acquisition en 1927. Elle n'est pas localisée à ce jour. C'est là la limite de l'étude d'œuvres dont on ne connaît l'existence qu'à travers des photographies. Comme je l'ai indiqué en préambule, je ne suis pas une spécialiste des Antiques. Lorsque j'ai démarré le projet de recherche, j'ai tout naturellement interrogé l'ensemble de mes collègues du Louvre des départements antiques afin qu'ils puissent contribuer à l'identification et la localisation des œuvres de ces domaines. J'ai également poursuivi mes échanges avec les collègues des différentes institutions qui conservent des œuvres vendues par les Deux Mottes, ce qui a contribué à de nouvelles identifications et localisations. J'ai également pu échanger avec certaines maisons de vente, notamment à l'occasion de la préparation d'une vente où étaient présents des marbres antiques passés par héritage aux descendants de la dernière galerie des Deux Mottes à New York. Je vous montre ici une photographie de cette collection qui pourrait tout aussi bien être une vue de son domicile ou de la galerie de Mottes. Je n'ai pas moyen de l'identifier et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune œuvre antique proposée. J'en étais là pour préparer cette intervention, mais en la préparant, ça m'a permis d'identifier des œuvres. J'ai très envie de vous les présenter. D'abord, ce fragment de sarcophage qui est connu depuis la fin du XVIe siècle. Vous voyez l'état de la photo dans le front de Mottes et l'état actuel lors de son passage en vente publique. Il est donc connu depuis la fin du XVIe siècle. Il fait partie des collections de Ludovico Ludovici. Et après être resté trois siècles dans la famille Ludovici, il est vendu probablement à la galerie de Mottes au tout début du XXe siècle. On le retrouve ensuite à la galerie Didier Aron à Paris. Il se trouvait dans une collection privée depuis les années 80 et donc est réapparu dans une vente le 7 décembre 2021. Je vous montre là aussi des éléments qui présentent l'œuvre à différents moments de son histoire. J'ai pu également identifier parmi les œuvres présentes les seules mosaïques dont j'avais une photographie. En fait, il n'y a qu'une photographie de mosaïque et ce sont celles-ci sur les 5200 photos. Et donc, une recherche sur l'image a permis de les localiser. Et donc, ces deux éléments sont actuellement conservés dans deux musées distincts de Los Angeles avec une provenance de la Villa Lorus à Villers, dans le Var. D'autres œuvres, sans doute que vous connaissez, mais dont je n'arrive toujours pas à trouver l'identité ou la localisation, ont encore une grande notoriété sur Internet. On retrouve plein de photographies. Ça, c'est une photographie récente qui sert pour des profils LinkedIn ou que je sèche. Mais je ne sais toujours pas localiser cette œuvre. À travers ces quelques exemples, il est possible de regarder le marché des Antiques à travers l'activité d'une galerie qui n'est pas, a priori, une spécialiste dans ce domaine. Les objets peu nombreux sont, semble-t-il, toutefois assez caractéristiques d'une réalité du marché au début du XXe siècle. Celle de la disponibilité des œuvres, un signe sur le marché, réduite dans certains domaines du fait de l'ancienneté même de ce commerce. Les opportunités sont rares et dépendent des ventes de collections déjà constituées. Celle de répondre avec parfois un décalage à l'actualité des recherches et au développement des études dans le domaine avec quelques objets provenant de sites connus par le monde des amateurs et des scientifiques. Celle de s'adapter au marché visé par les marchands, les États-Unis, et de la clientèle recherchée, non pas l'amateur, mais bien les grands collectionneurs et les institutions, au moment où se développent, en particulier dans les musées nord-américains, des départements dédiés aux Antiques. Enfin, celle propre à cette galerie et à son identité, avec une prédilection pour la sculpture qui demeure sa spécialité et qu'elle développe, tant pour la période médévale que lorsqu'elle s'intéresse aux Antiques, malgré une offre plus réduite dans ce domaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine, pour cette intéressante communication qui nous emmène dans d'autres lieux et aussi dans d'autres types d'archives que nous, pour le XIXe siècle, on peine à avoir. Mais on en a parfois, les photographies, pour la fin du XIXe siècle. Et puis, c'est un bel exemple, finalement, de cette enquête policière qui part du fond photographique pour tenter de retracer le destin à rebours de ces œuvres. Les derniers exemples que tu nous as présentés sont très intéressants. Être capable de retrouver cette plaque à Ludovici, c'est vraiment important. Et on espère que l'enquête mènera à d'autres découvertes. Je l'espère aussi. Je pense que la mise en ligne de la base de données sera forcément d'un intérêt, enfin, je veux dire, et permettra d'autres identifications. Bien sûr, parce que tu as montré aussi sur les mosaïques. On voit désormais aussi qu'on est dans une ère numérique où on arrive à retrouver des... Enfin, identifier des objets grâce à tout cet appara-numérique que nous offrent les musées anglo-saxons. C'est ça. Le dire, qui nous offre aussi une vision assez biaisée de ces identifications. Parce qu'en France, on n'est pas mal à la traîne, quand même. Mais moi, là, effectivement, j'ai présenté beaucoup d'œuvres venant des États-Unis parce que c'est très facilité par tous les outils qui sont mis en place par les institutions nord-américaines. Je suis convaincue qu'il y a des œuvres présentes, deux modes présentes dans les collections françaises ou européennes de musées. Mais pour l'instant, il est beaucoup plus compliqué de pouvoir les identifier. Merci. Et... Non, quoi que là ? Je... je suis très intéressé aussi par ces objets, enfin, ces plaques de Nimroud. Oui. Bon, en effet, en se rapprochant des collègues du département des Antiquités orientales, ça peut être... Bon, et puis, il y a tout un travail qui est... des travaux qui sont menés, pour le coup, pour le 19e siècle sur ces dispersions archéologiques des sites, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais il est vrai qu'il est difficile, en fait, de faire la part de... de retracer ces dispersions des palais assyriens à part dans le cadre de grandes missions qui ont finalement alimenté les grands musées européens. C'est ça. Mais il y a toute une partie, on le retrouve encore quand on se promène dans nos galeries d'art parisiennes, on en retrouve énormément. Et bon, là, ça en touche aussi à toute cette question des déprédations clandestines du 20e siècle. Alors, je vais laisser la parole à l'audience. Je pense que peut-être il y aura une question ou une remarque sur cette statue de Sirene. Non ? Non. Elle est bien... C'est ça. Oui. Oui. En même temps, il y a cette statue-là qui apparaît sur le marché de l'art. Et en 1911, on a l'identification lors des premières fouilles américaines qui ont lieu à Sirene de deux autres statues qui sont trouvées dans la nécropole alors qu'elles n'ont rien à y faire. Et l'une de ces statues a été remontée précisément sur la base de la victoire navale de Sirene. Elle est aujourd'hui au centre de l'Agora. L'autre est dans les réserves du musée. Et donc, on a trois statues en tout cas qui correspondent à un type Athéna, Athéna-Niché qui sont apparues relativement de manière contemporaine et qui visiblement ont toutes fait l'objet d'une exportation puisque les deux statues retrouvées dans la nécropole ont été retrouvées à proximité de la voie d'accès vers le port là où on exportait précisément les Antilles vers les navires et donc à destination de l'Europe. Le Pédigré-Sirene, c'est dans Salomon-Rénac. Oui. Des questions, des remarques ? J'ai juste une question supplémentaire. Au final, là vous êtes focalisé évidemment pour notre plus grand plaisir sur les Antiquités. Qu'en est-il du reste des proportions d'objets en termes d'identification pour vous ? Alors, actuellement, je suis à peu près à un tiers des objets identifiés, localisés. Les efforts ont porté en fait au... Là, je ne vous ai pas fait le détail puisque ça fait 10 ans que ce projet existe, mais en fait, les efforts se sont portés sur certaines catégories en fait de typologie d'œuvres. Donc, on a beaucoup travaillé sur les sculptures parce qu'en fait, c'est la partie la plus importante du fond, avec beaucoup d'œuvres médiévales françaises qui ont été exportées vers les États-Unis. Donc là, comme tous les catalogues sur la sculpture médiévale sont publiés pour l'ensemble des musées nord-américains, ça a permis quand même une grande avancée. Et après, c'est vraiment un travail... j'ai fait aussi un travail assez important sur l'art du livre persan avec Charlotte... Son nom m'échappe. Charlotte? Charlotte Maury, donc au département des arts de l'islam du Louvre. Donc, c'est vraiment plutôt, voilà, à l'occasion de recherches particulières qu'on peut avancer sur la localisation et la reconnaissance des œuvres. Elles auront au minima une petite fiche qui essaye de dire quel est le sujet et la photographie pour que tout soit rectifié. Il y aura un système participatif pour les obéros identifiés. C'est tout à fait l'idée de la base d'être en collaboratif. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va opérer un petit saut à rebours du XXe à la fin du XIXe siècle. Et donc, j'appelle à venir parler Anne-Lise Guig, si je prononce bien, qui est diplômée de l'École du Louvre et qui prépare actuellement une thèse de doctorat à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Pascal Buterlin et d'Hélène Lemot au Musée du Louvre, donc, qui porte sur le marché de l'art et le département des antiquités orientales du Musée du Louvre, dans l'objectif, en particulier, de retracer la circulation et la provenance des objets archéologiques qui ont été acquis au XXe siècle, entre 1918 et 1970. Elle bénéficie actuellement de la bourse Histoire du marché de l'art en France sous l'occupation du Centre allemand d'Histoire de l'art et de l'INHA et elle s'intéresse dans ce cadre au réseau et au rôle des acteurs du marché des antiquités orientales durant la Seconde Guerre mondiale à Paris et au Proche-Orient. Elle a également participé au programme de l'INHA, répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation. Anne-Lise Guig nous a proposé de présenter une recherche sur les réseaux et l'installation à Paris des marchands d'origine arménienne à la fin du XIXe siècle perçue comme un tournant pour le commerce des antiquités orientales en s'intéressant notamment aux nouvelles provenances archéologiques qui ont alimenté le marché de l'époque ainsi qu'à la personnalité du marchand Antoine Brimaud. Merci pour cette présentation et merci aux organisateurs de me permettre de présenter ce sujet aujourd'hui. Le principal problème concernant l'étude des marchands et l'histoire du marché des antiquités orientales c'est bien sûr l'absence d'archives et de fonds photographiques puisque la plupart du temps les noms des marchands orientaux sont mal orthographiés et les ventes s'effectuent la majorité du temps de gré à gré ce qui complique la recherche sur la provenance des œuvres et bien souvent aussi les archives privées n'ont pas été conservées après le décès ou la cessation d'activités au XXe siècle. Concernant l'étude du marché des antiquités orientales au XIXe siècle on peut citer le mémoire des îles d'âme ou Veroux sur les ventes aux enchères d'antiquités orientales dans la seconde moitié du XIXe siècle qui a permis de montrer tout d'abord l'installation de ces ventes d'antiquités orientales et aussi les principaux acteurs. Alors pour comprendre le fonctionnement du marché et les voies de circulation des antiquités orientales qui sont aujourd'hui présentes dans les collections muséales parfois il faut étudier l'organisation des marchands des réseaux en utilisant la moindre trace dans les archives les journaux ou les actes civils. Alors en étudiant en lien avec le développement des fouilles archéologiques au Moyen-Orient dès le milieu du XIXe siècle et notamment les fouilles menées sur le site de Corsabad les antiquités orientales commencent à apparaître sur le marché de l'art parisien. En effet lors des ventes aux enchères on peut noter par exemple la présence principalement d'antiquités chypriotes de vers syrophéniciens et constater l'arrivée d'antiquités assyriennes ou de lots de tablettes cunéiformes au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors quels sont les principaux marchands actifs à la fin du XIXe siècle et à quel moment peut-on voir émerger la présence de marchands d'origine arménienne au sein du marché de l'art parisien ? En étudiant la liste des principaux vendeurs dans les livres d'inventaire du musée du Louvre et notamment du département des antiquités orientales depuis sa création jusqu'à 1900 on peut remarquer les noms de marchands connus pour les antiquités gréco-romaines dont on a parlé tout à l'heure comme Feux Ardent ou Hoffman. Au début des années 1880 effectivement Feux Ardent est mentionné plusieurs fois comme proposant des objets venant de Naoumitri donc autre marchand qu'on a vu ce matin dans la communication de Negine Mathieu marchand établi à Rode et à Paris. Concernant les antiquités orientales des réseaux familiaux se mettent en place comme la famille Duriguelo famille originaire de Corse qui s'installe au Liban les frères Abra qui sont également installés au Liban et qui font partie des familles spécialisées dans la photographie qu'on retrouve souvent dans la production de cartes postales à l'époque et la famille Farah installée à Tyre et à Sidon au Liban et qui fournissent principalement des antiquités phéniciennes. Miran Sivadjan est un des premiers marchands arméniens actifs à la fin du XIXe siècle. En effet à cette époque-là plusieurs marchands partent de Constantinople pour raisons économiques ou raisons politiques pour s'installer à Paris et développer leur commerce. Les années 1890 sont en effet marquées par la montée des tensions politiques au sein de l'Empire Ottoman et Orphée Lamotte dans son mémoire de l'école du Louvre sur la communauté arménienne et le marché de l'art islamique au XXe siècle souligne ainsi l'impact des massacres hamidiens de 1894-1896 et des krachs boursiers dont le krach du kafir en 1894 sur les réseaux commerciaux arméniens qui s'affaiblissent. Mais comment en arrivant à Paris ces marchands vont-ils s'insérer dans le marché de l'art ? Pour comprendre leur organisation revenons à Miran Sivadjan fils de Garabed Sivadjan et de Asmapior Evassian Miran Sivadjan naît en 1864 à Constantinople tout d'abord fonctionnaire il quitte l'administration des douanes en raison selon lui d'un salaire dérisoire pour se lancer dans le commerce d'antiquité orientale en venant s'installer à Paris en effet dans l'annuaire orientale dans l'annuaire orientale en 1891 il figure à Constantinople en tant que membre du bureau central des manifestes au sein de l'administration générale des contributions indirectes arrivé à Paris il s'installe 17 rue Le Pelletier dans le 9ème arrondissement la rue Le Pelletier et le 9ème arrondissement seront par ailleurs quelques années plus tard l'épicentre du commerce des antiquités orientales pour développer son activité il tisse tout d'abord des liens avec d'autres marchands ou négociants arméniens en effet par exemple lors du comité consultatif des musées nationaux du 25 janvier 1894 sont proposés à l'acquisition deux cylindres caldéens cinq cylindres babyloniens un prisme babylonien et un cachet asiatique vendu par je cite monsieur Zorayan 32 rue Maubeuge à Paris ils auraient été ainsi envoyés par Zorayan à Sivadjan indication donnée dans les livres d'inventaire des recherches généalogiques supplémentaires nous apprennent effectivement qu'Ignace Gabriel Zorayan né en 1842 à Constantinople est décédé à Paris en 1918 et recensé comme négociant installé dans le 9ème arrondissement la mention de ces deux marchands lors des acquisitions donne ainsi la date de 1894 comme la date approximative du début de la présence active de ces marchands d'origine arménienne nouvellement installés à Paris même si certains marchands arméniens étaient déjà présents en France dès le milieu du 19ème siècle le contexte politique va accélérer leur installation dans la capitale à partir des années 1890 outre les marchands arméniens Miren Sivadjan va ensuite développer des contacts avec les grands collectionneurs parisiens et les musées européens s'il vend plusieurs lots d'antiquités dont des cylindres et des tablettes cunéiformes en 1894 au musée du Louvre il entre également en contact avec les grands collectionneurs d'antiquités comme le Comte Tiskevitch par exemple et en profite pour développer son commerce d'antiquités égyptiennes ainsi Wilhelm Freuner dont Nicolas nous a parlé ce matin semble se rendre plusieurs fois au début des années 1900 chez Miran Sivadjan pour y dénicher des antiquités égyptiennes et chypriotes ses cahiers mentionnent ainsi que je cite le 13 juin 1901 chez Sivadjan j'ai vu une tête colossale en marbre d'Alexandre d'Achmonim en Égypte et le 10 juin 1904 j'ai acheté six tessers chez Sivadjan qui m'a montré sa trouvaille en or et en argent de l'apéthos à Chypre Sivadjan semble également avoir vendu des antiquités au cabinet des médailles et apparaît en entête de ses lettres comme spécialisé antiquité et médaille ce qui peut expliquer ses relations avec Freuner sa spécialisation en antiquité égyptienne se révèle également à travers l'affaire du trésor d'Aboukir en effet Miran Sivadjan vend au musée de Berlin en 1902 quatre médaillons provenant d'Aboukir on apprend dans un article du journal Istanbul que Miran Sivadjan se trouvait en 1902 à Constantinople celui-ci semble ainsi faire des allers-retours fréquemment sans doute pour s'y approvisionner le troisième point concernant l'organisation de Miran Sivadjan et le développement de son activité concerne les contacts qu'il va tisser avec des intermédiaires et plus particulièrement la banque d'osseurs dont Néguine Mathieu nous a également parlé ce matin pour revenir sur la banque d'osseurs Miran Sivadjan semble ainsi nouer rapidement des liens avec la famille d'osseurs très active à cette époque-là effectivement dans les archives du département des antiquités orientales conservées aux archives nationales une lettre du 24 février 1900 met en avant le rôle de je cite M.F. d'osseurs banquiers à Paris Saint-Cru de Lille dans l'achat par le département des antiquités orientales d'un bronze à Miran Sivadjan si les archives mentionnent le plus souvent M.F. d'osseurs banquiers le bulletin municipal officiel de la ville de Paris datant de 1897 nous apprend qu'il ne s'agit pas de deux frères en effet le F correspond à Henri Fernand d'osseurs né en 1835 et décédé en 1905 à Paris et le M correspond à Marie d'Arras épouse de Raymond Théophile d'osseurs cousin de Fernand la banque d'osseurs est intifondée en 1830 puis dirigée par Raymond d'osseurs puis celui-ci décédant en 1887 c'est sa femme qui semble poursuivre l'activité en prorogant de 10 ans la société en nom collectif M.F. d'osseurs pour l'exploitation de leur maison de banque fils de Raymond d'osseurs Henri d'osseurs reprend l'entreprise en 1912 et fait faillite et la banque sera ainsi dissoute en 1934 ainsi ces banquiers servant d'intermédiaires ont joué un certain rôle aussi dans le développement de l'activité de ces marchands d'origine arménienne installés à Paris à la fin du XIXe siècle pour ce qui concerne Miran Sivadjan il développe son activité jusqu'à Londres mais décède en 1910 à l'âge de 46 ans son installation à Paris est le point de départ du développement de l'activité de ces marchands d'origine arménienne en effet Paul Descamps dans la formation sociale des Arméniens en 1926 que Orphée Lamotte notamment a étudié de façon plus approfondie écrit que le neveu de Miran Sivadjan je cite ne cessait de lui écrire le suppléant de le prendre avec lui un jour enfin il se décida et vint le rejoindre il devint rapidement l'associé de son oncle fin de citation en effet fils d'Iskoui Sivadjan soeur de Miran et de Mardiros Kalebjan les neveux de Miran Sivadjan ne sont autres que les frères Kalebjan qui resteront actifs jusqu'à la seconde guerre mondiale à Paris ainsi dans l'annuaire du commerce de 1914 on peut remarquer que ce sont les frères Kalebjan qui reprennent le commerce de Miran Sivadjan aux 17 rues le Pelletier puis ils ouvriront leur première boutique rue de la Paix le commerce des antiquités orientales se transforme donc progressivement à la fin du 19e siècle avec l'installation des marchands arméniens pour raisons économiques ou raisons politiques nouant des contacts rapidement avec d'autres marchands des collectionneurs les musées européens et créant des voies de circulation entre le Proche-Orient et Paris en s'approvisionnant directement sur le marché à Constantinople ces premiers marchands comme Miran Sivadjan permettent ainsi aux collectionneurs parisiens de commencer à établir des relations avec les marchands arméniens si Miran Sivadjan semble suivre une logique plutôt traditionnelle pour ce qui concerne la seconde moitié du 19e siècle c'est-à-dire en tissant des liens avec des grands noms comme Freuner et en vendant également des médailles d'autres marchands arméniens qui se tournent davantage vers les arts de l'islam permettent d'éclairer d'autres logiques et organisations du marché des antiquités orientales figurant dans l'annuaire oriental du commerce en 1891 installé 79 rue Takeji au grand bazar de Constantinople et spécialisé dans les curiosités orientales Antoine Gabriel Brimaud s'installe à Paris au début des années 1890 si on ne connaît pas la date précise de son arrivée en France on constate des achats à l'hôtel Drouot vers 1894 est né de la famille fils de Gabriel Brimaud originaire de Damas et de Takoui Mouradian Antoine Brimaud est né à Constantinople en 1864 d'après Kenneth Altman ses grands-parents arméniens d'Alep étaient également un marchand d'art et ont été contraints de s'installer à Damas puis à Constantinople sa soeur Sophie épouse en 1898 Georges Tabag venant d'une famille d'Alep qui viendra s'établir avec ses frères à Paris en tant que marchand d'antiquité vers 1910 et qui resteront proches des frères Brimaud un de ses quatre frères Nicolas Brimaud va fonder en 1906 la société Brimaud de la Russie tandis que Juan Brimaud frère germain actif notamment à Manille figure comme témoin de mariage en 1906 de Nicolas Garakian négociant et marchand d'antiquité orientale installée rue Rodier qui sera actif jusque dans les années 1930 Antoine Brimaud arrivant alors à Paris dans les années 1890 s'installe aux 23 rues Bergère au début des années 1900 il changera son adresse en déménageant aux 54 rues Lafayette Lors de son décès en 1913 les rubriques nécrologiques décrivent son attitude et nous en apprennent un peu plus sur son caractère et je cite Antoine Brimaud est décédé à Boulogne à l'âge de 48 ans emporté en quelques jours par une pneumonie tous ceux qui fréquentent l'hôtel des ventes le connaissent fort bien pour l'avoir vu en chérir lors des grandes ventes d'une façon toute particulière et bien personnelle qui mettait en joie toute la salle très connaisseur en objet d'art et de haute curiosité M. Antoine était connu de tous par sa manière bruyante de pousser dans les ventes en chérissant toujours par 99 s'animant et souvent se mettant en colère ses réparties ses réflexions son agitation mettait le public en joie et quand il était là la vente gagnait beaucoup en pittoresque et aussi en produit sous ses allures bizarres c'était un fort brave et honnête homme sympathique très érudit très cultivé parlant cette langue avec lui disparaît un des types les plus caractéristiques de la curiosité la gazette Drouot de 1920 quant à elle décrit son allure je cite « vêtu des plus simplement son chapeau mou enfoncé jusqu'aux oreilles son vaste par-dessus déboutonné bien que bourré de billets de banque qui sortaient pêle-mêle de ses poches cependant sous ses allures étranges Antoine Brimaud cachait une grande intelligence et de profondes connaissances en matière artistique ayant beaucoup voyagé il était fort connaisseur en objets d'art de haute curiosité en manuscrits perçants et tout ce qui vient de la plus haute antiquité cependant en essayant de trouver le premier achat effectué par Antoine Brimaud à l'hôtel Drouot on se rend vite compte qu'entre 1891 et 1897 le nom d'Antoine Brimaud n'apparaît jamais dans les listes des acheteurs on pourrait alors penser qu'il effectuait principalement ses achats de gré à gré mais cependant en s'intéressant aux ventes d'art perçant on peut trouver la mention d'un acheteur appelé Antoine il apparaît ainsi tout d'abord sous le nom d'Antoine puis quelques années plus tard au début du XXe siècle on le trouvera sous le nom de A.brimaud ainsi en 1894 lors de la vente de Paul Chevalier des objets d'art de la Perse appartenant à Gougas Barseguian de Téhéran Antoine 23 rue Bergère donc l'adresse l'a permis aussi de l'identifier achète plusieurs lots d'objets en faïence par ailleurs on retrouve le nom de Barseguian de Kélékian et de Brimaud lors de l'exposition universelle de 1900 et plus précisément l'exposition persane au pavillon de la Perse s'il s'agit à ce moment là de Sarkis Barseguian et non pas ici de Gougas Barseguian la liste des exposants mentionne Barseguian et compagnie à Téhéran et on peut penser du coup qu'il s'agit de deux personnes de la même famille d'origine arménienne et installées en Perse en effet un certain nombre de marchands arméniens semblent s'installer à Téhéran et ce sera par exemple le cas quelques années plus tard de la famille Kévorquian Concernant l'exposition universelle de 1900 Antoine Brimaud figure donc parmi la liste des exposants et il a été en effet chargé lors de la visite de Mouzafar Edinsha de Perse de décorer le salon d'honneur et d'exposer sa collection aux côtés de celle de Dikran Kélékian Antoine Brimaud avait aussi ainsi orné le salon d'un divan de bijoux et de tapis de quirements de vases de cuivre incrustés et gravés et de céramique persane Lors des ventes aux enchères il semble effectivement s'intéresser aux arts de l'islam et aux objets d'art alors que son nom apparaît très rarement lors des ventes d'antiquité On retrouve ainsi Antoine Brimaud achetant lors de deux grandes ventes en 1912 et 1913 toujours en enchérissant de 99 francs La première en octobre 1912 lorsqu'il achète des plats de Rhodes pour 999 francs et la deuxième en avril 1913 où il s'agit alors de la vente de la collection Châtel de Lyon composée d'objets d'art et d'amemblements anciens On apprend alors qu'Antoine Brimaud a égayé l'assistance en portant des enchères de 99 francs comme on pourrait je cite emporter de 50 centimes Cette vente souligne alors l'importance de l'activité des marchands d'origine arménienne à l'hôtel Drougo mais questionne également l'activité d'Antoine Brimaud à Lyon En effet Rémi Labrusse dans ses recherches consacrées au goût pour les arts de l'islam et à l'islamophilie consacre un chapitre sur les archives de Jean-Baptiste Giraud conservateur des musées de Lyon Il met en avant ses liens avec certains marchands dont Antoine Brimaud En consultant les archives Giraud conservées à la bibliothèque municipale de Lyon on trouve notamment quelques morceaux de lettres envoyés par Antoine Brimaud qui ont servi comme brouillon pour l'inventaire des armes et des armements Donc effectivement quand on consulte les archives on trouve des fiches d'inventaire et en fait c'est quand on retourne les fiches d'inventaire qu'on retrouve parfois des morceaux de lettres Donc par exemple ici on peut essayer de retrouver la lettre entière mais parfois on a uniquement soit l'adresse donc ça peut permettre d'identifier les marchands soit la signature Donc on retrouve également la trace de son activité à Lyon dans les archives du musée des Beaux-Arts de Lyon avec l'acquisition en 1896 d'une bouteille en faïence achetée auprès je cite d'Antoine G. Brinco qui est en réalité Antoine Brimaud Pour ce qui est des antiquités ce sont les archives Giraud qui nous permettent d'en apprendre davantage sur l'approvisionnement en antiquité d'Antoine Brimaud En effet sur un des fragments de lettres qui dateraient de 1896 et qui a été mis notamment en valeur dans le catalogue sur l'islamophilie de Rémy Labrus Antoine Brimaud explique je cite « J'attends un individu qui a fait le parcours de toute la Mésopotamie et est possesseur de pièces d'une très grande valeur historique Il se peut que je me décide de venir avec lui à Lyon » Antoine Brimaud aurait donc pu s'approvisionner directement en antiquité grâce à ses contacts au Moyen-Orient mais aucun autre fragment de lettres ne permet d'apprendre l'identité de cet individu Lyon semble ainsi un point important pour l'activité commerciale développée par les marchands arméniens et en effet à la fin du XIXe siècle la communauté arménienne apparaît active à Lyon et notamment pour le commerce de la soie du textile et des tapis Par ailleurs la vente de succession d'Antoine Brimaud nous apprend également les liens avec un antiquaire lyonnais du nom de Tony Martel installé 20 rue Mulet à Lyon Si Antoine Brimaud décède en 1913 la vente de succession est réalisée le 17 février 1920 et est dirigée par le commissaire priseur L'ère du Breuil Les procès verbaux de la vente mentionnent tous les membres de la famille d'Antoine Brimaud dont certains résident dans le quartier Pera à Constantinople où exercent un certain nombre de marchands arméniens mais aussi des marchands grecs et des marchands de confession juive Par exemple André Gabriel Brimaud antiquaire demeure 26 rue Touroun à Pera On y retrouve également les noms de Georges Tabag et des frères Calébjean En effet les frères Calébjean déclarent être copropriétaires pour moitié avec la succession de M. Antoine Brimaud de plusieurs lots d'objets figurant dans le catalogue de vente Parmi les acquéreurs lors de cette vente de succession se retrouve ainsi la plupart des marchands d'antiquité orientale actifs durant la première moitié du XXe siècle Si nous avons parlé de ce fort attrait pour les arts de l'islam et du développement des importations directes dans le Proche-Orient et Paris pour répondre au goût des collectionneurs qu'en est-il des antiquités orientales et quelles sont les conséquences de cette transformation du marché A la fin du XIXe siècle les acquisitions par les musées européens auprès des marchands d'origine arménienne se multiplient Des antiquités provenant de Mésopotamie notamment des tablettes punéiformes sont achetées directement auprès des marchands mais un certain nombre d'objets archéologiques semblant je cite provenant d'Arménie rentrent dans les collections En 1897 un lot de deux pièces d'argenterie dont un riton en argent est acquis par le musée du Louvre auprès de Dikran Garabed Kelekian Ce lot est ainsi présenté par Léon Euset lors du comité consultatif des musées nationaux dès 1894 Il est indiqué comme ayant été trouvé en Arménie et plus précisément de la région d'Erzurum A la même époque plusieurs objets dits provenant d'Erzurum rentrent en effet dans les collections des musées européens Cependant d'autres objets archéologiques aux origines mystérieuses apparaissent sur le marché de l'art à la même époque Encore inconnus à cette époque-là ils font l'objet d'attributions et de provenances erronées Ces bronzes sont alors décrites tout d'abord comme des idoles parfois dites capadociennes ou phéniciennes En effet en 1897 un étendard rejoint la collection du musée du Louvre Cet objet acheté à Antoine Brimaud pour 40 francs est désigné lors de la séance du comité consultatif des musées nationaux du 11 février 1897 comme une idole en bronze de Cappadoce ou de Phénicie Cette origine capadocienne est également mentionnée pour la pièce achetée en janvier 1911 auprès du marchand Elias Jejou pour 500 francs Ce bronze acheté en 1911 peut alors être approché d'un autre bronze qu'Elias Jejou a vendu en 1900 au British Museum et qui est alors indiqué comme provenant du lac de Vannes Wallis Budge du British Museum attribue alors tous ces objets à l'Arménie Si l'on sait aujourd'hui que ces bronzes et plus particulièrement ici ces idoles tubulaires proviennent d'Iran et plus particulièrement de la région du Louristan au nord-ouest de l'Iran dont les sites ont majoritairement été découverts en 1928 comment ces objets sont-ils parvenus aux marchands arméniens ? René Dussault explique en 1934 que je cite quelques pièces étaient déjà sorties de la région du Louristan mais ayant été acheminées par l'Anatolie on les classait comme Cappadociennes ou Hittites En effet Oscar White Muscarella souligne que cette mauvaise attribution , résulte souvent des déclarations des marchands qui ont eux-mêmes classifié la provenance L'épicentre de la diffusion des objets semble donc se situer dans une des régions où se concentre la majorité des Arméniens avant le génocide de 1915 entre Erzurum et le lac de Vannes région proche également de l'Iran on peut alors émettre l'hypothèse que ces objets provenant d'Iran auraient pu passer donc par cette région d'Arménie où se situent les Arméniens à cette époque-là puis ensuite arriver sur le marché à Constantinople par exemple cette pièce vendue par Antoine Brimaud est décrite dans les procès-verbaux des comités consultatifs en 1898 comme je cite deux têtes adossées de jeunes taureaux en pierre dure ayant sans doute formé le pommeau d'une épée qui proviendrait de Vannes ainsi deux points centraux de circulation des antiquités orientales provenant des marchands arméniens à la fin du XIXe siècle peuvent être distingués le grand bazar de Constantinople et la région du lac de Vannes avaient-ils des intermédiaires et des points de contact dans cette région ce sont des questions qui restent encore à éclaircir et donc pour conclure l'installation des marchands arméniens à Paris pour raisons politiques ou économiques à la fin du XIXe siècle a ainsi entraîné de nouvelles voies de circulation une organisation différente du marché des antiquités orientales provenant peut-être moins de Phénicie à cette époque-là comme dans la seconde moitié du XIXe siècle mais peut-être plutôt de Mésopotamie ou d'Iran davantage tourné vers les arts de l'islam un portateur direct d'antiquités du Proche-Orient au début du XXe siècle et surtout actif durant l'entre-deux-guerres ces marchands arméniens sont organisés en réseaux familiaux et vont accélérer l'essor du marché des antiquités orientales en effet au début du XXe siècle d'autres marchands s'installent et développent leur activité c'est le cas par exemple des frères Mergedic et Agop Indudjan des frères Georges-Émile-Alexandre et Naïm Tabag et des frères Altounian dont va nous parler Bénédicte Garnier juste après ces familles de marchands resteront ainsi actives jusqu'à la seconde guerre mondiale et aujourd'hui il ne reste que la famille Kévorquian qui est encore active Kévoltaire d'un point de vue géographique le neuvième arrondissement est le point d'effusion du ce commerce d'antiquité orientale donc ce n'est pas une carte exhaustive mais il y a les principaux marchands d'antiquité orientale au début du XXe siècle et on retrouve notamment une concentration des marchands d'origine arménienne autour de l'hôtel Drouot ce quartier centré autour de Drouot restera l'épicentre durant toute la première moitié du XXe siècle avec l'installation également de marchands iraniens qui resteront proches des marchands arméniens éclairant l'histoire de l'archéologie orientale et des fouilles au Proche-Orient c'est donc une histoire également sociologique qu'il reste à approfondir pour comprendre les maillages et les flux des antiquités orientales qui se sont mis en place dès la fin du XIXe siècle et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Anis pour cette présentation qui ont encore une fois de nouvelles perspectives vers un monde qui est quand même assez connecté à celui d'autres milieux peut-être plus que les antiquités péruviennes ou mexicaines car on retrouve beaucoup de noms que l'on retrouve que l'on retrouve dans les comme Sambon comme Duriguelo que l'on retrouve dans nos archives plus liées aux antiquités classiques Alors plusieurs points intéressants que j'ai notés mais qui ne sont pas exhaustifs c'est la mise en lumière sur d'autres places fortes du marché méditerranéen si l'on veut ne pas parler d'Europe mais plutôt de Méditerranée élargie Constantinople en effet qui avec Smyrne et Athènes et Rhodes c'était vraiment les places fortes pour la deuxième moitié du XIXe siècle la fin du XIXe siècle du marché des Antiques en Méditerranée orientale et cette convergence en effet de toutes les antiquités orientales au point névralgique de l'Empire Ottoman ce qui me mène à une première question liée aux archives ottomanes elles-mêmes parce que vous parlez surtout des archives des archives des archives françaises je comprends c'est déjà un travail énorme est-ce que vous allez vous intéresser dans le cadre aussi de votre thèse aux archives ottomanes qui existent et qui sont certes difficiles d'accès mais notamment pour la langue mais qui pourraient être qui pourraient apporter des informations supplémentaires sur ces figures de marchands que vous nous avez présentées alors oui effectivement ça doit être très intéressant ça serait très intéressant de pouvoir consulter les archives ottomanes mais je crois que malheureusement c'est pas impossible en fait j'ai j'avais échangé avec plusieurs personnes qui sont spécialisées sur les archives ottomanes et elles m'avaient dit que c'était très difficile de l'accès déjà pour les personnes turques eux-mêmes non parce que donc moi j'avais pensé bon c'est peut-être se rapprocher aussi des c'est un procès ensuite on va revenir sur d'autres choses mais ça m'a fait penser donc à un ouvrage qui est sorti il y a peu de temps et dont l'auteur est présente ici dans cette salle donc Mercedes Volley qui a publié un ouvrage sur les Antiques Dealing et dans Abril c'est ça il y a deux ans sur le marché du Caire et de Damas et en fait bon quand on s'insère aussi dans ces milieux étrangers peut-être qu'on arrive à retrouver cette autre part de la facette des archives pas forcément que nationale bon c'était une remarque de cette manière mais je pense que ça pourrait en effet aussi mettre en lumière déjà ces réseaux que vous avez parfaitement mis en évidence ensuite j'ai été très intéressé par cette question du nouvel apport en fait des antiquités des antiquités capadociennes si l'on veut qui sont mélangés aux antiquités phéniciennes dans cette idée finalement que ce qui arrive sur le marché c'est un orient un orient et pas finalement des orient et c'est dû aussi à ces parcours d'objets qui suivent aussi ces parcours de marchands immigrés finalement donc en effet cette thématique sociale que vous avez évoquée en fin de communication elle me paraît très intéressante alors je veux juste revenir sur la question des archives ça c'est pour les archives iraniennes par exemple où il est aussi difficile d'accéder auquel il est difficile d'accéder la seule façon d'avoir des archives c'est de consulter les archives archéologiques qui ont été publiées par des chercheurs iraniens et là dans ce cas précis on peut avoir des informations sur certains marchands mais voilà tout ce qui pour avoir accès il faut des publications d'archives sinon pour aller consulter sur place il faut des autorisations et de toute façon en ce moment au Moyen-Orient c'est assez difficile en tant qu'archéologue d'accéder à des archives sur place Merci d'accéder Oui non peut-être un petit complément par rapport à ces histoires d'archives parce que effectivement on entend souvent que les archives ne sont pas accessibles c'est à la fois vrai et faux nous on a en ce moment au laboratoire une chercheuse turque post-doctorante et au contraire les chercheurs turques disent en ce moment qu'ils n'ont jamais eu autant de facilité pour accéder aux archives ottomanes qu'en ce moment et on peut même y faire des alors après il faut lire l'ottoman ça c'est une autre une autre une autre paire de manches et alors pour l'arménien n'en parlons pas c'est encore plus compliqué je disais à ma voisine que l'arménien il y a 800 caractères donc voilà avant de les apprendre et puis de déchiffrer du cursif mais en revanche il y a quand même pour sortir un peu de ce tête à tête avec des papiers strictement français anglais ou italien il y a par exemple à Paris la bibliothèque Nubarian où il y a plein de spécialistes de l'arménien et de gens qui lisent l'arménien et où il y a toute une collecte biographique en particulier donc là par exemple ça serait une possibilité formidable justement de creuser cette histoire des marchands arméniens pas seulement du côté des archives du Louvre ou des archives des musées nationaux mais aussi avec des archives locales et ça c'est possible avec des institutions comme la bibliothèque Nubarian je suis sûr que ça les intéresserait d'ailleurs énormément je veux dire d'avoir cette possibilité de croiser leurs sources avec d'autres donc voilà je dirais qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas possible les archives c'est toujours possible c'est juste il faut la nationalité pour accéder aux archives il faut la nationalité turque je ne sais pas ce que disent nos collègues ottomanistes je veux dire il y a un très grand centre qui est le CETOBAC à Paris où les collègues sont français et ils ont accès aux archives ottomanes je veux dire et puis il y a un centre français il y a l'Institut français d'études anatoliennes je veux dire à Istanbul le même enfin voilà non je enfin sincèrement je ben on doute pas moi toutes les personnes que j'ai interrogé m'ont dit voilà il faut et même pareil pour l'Iran j'ai appelé des chercheurs iraniens alors l'Iran c'est une autre alors l'Iran on nous dit c'est une autre histoire c'est très différent mais sincèrement à Istanbul c'est pas si compliqué que ça vous pouvez en discuter avec les chercheurs français qui travaillent sur ces archives merci pour ces informations ça c'est la magie des journées d'études c'est à dire qu'effectivement il faut y aller oui pour cette question d'archives est-ce que certains de ces antiquaires ont été naturalisés français au fil des années parce que c'est enfin c'est le cas de certains antiquaires et après il y a des archives enfin il y a d'autres types d'archives comme les archives diplomatiques aussi qui peuvent donner des renseignements assez sur la famille sur tous les événements de la vie de ces antiquaires et qui sont aussi une source précieuse oui oui effectivement il y a un certain nombre de marchands naturalisés comme c'est le cas je crois de Joseph Altounian et effectivement les archives diplomatiques conservent aussi des archives alors sur ces sur ces familles mais également sur les missions archéologiques et du coup ça peut être intéressant pour comparer les périodes de fouilles clandestines et les périodes aussi d'arrivée des objets sur le marché de l'art parisien pour essayer de voir si ça peut coïncider et retrouver ainsi la provenance la plus précise possible des objets non non pas oui effectivement je crois que pour le dossier d'Elia Jéjou notamment il y a un certain nombre d'informations qui ont permis d'en apprendre plus sur lui effectivement oui c'était pour dire que ce sujet de la tonalisation d'ailleurs il y en avait mais il a été aussi assez compliqué pour les arméniens puisque au moment de la seconde guerre mondiale il y a eu en amont aussi une pression sur cette question de nationalité auprès des marchands encore étrangés à Paris et où les allemands ont une pression particulière comme une sorte de chantage donc jusque ça Zénella ça a été un enjeu en particulier pour les arméniens c'était juste moi j'avais deux choses c'est vrai que ce qui est intéressant dans la géographie c'est qu'on voit bien et on l'a évoqué ce matin il y a cette géographie autour de l'hôtel de Rouault qu'on retrouve ici mais il y a aussi la géographie de l'implantation des arméniens à Paris qui était dans le quartier de Cadet dans la continuité et qui était même là avec en particulier l'installation des diamantaires et d'une autre activité géolocalisée aussi un peu comme nos marchands qui était autour de la bijouterie et des diamants dans ce quartier là et se pose du coup la question de la porosité des différentes sphères ou des différents réseaux quand on avait deux questions c'est la question justement des arméniens antiquaires et d'autres métiers d'autres d'arméniens quand ils s'installent à Paris et également le lien éventuel moi ce que je peux en voir c'est que c'est assez fermé entre des cercles familiaux justement arméens ou grecs sachant que certains il y a le lien quand même de l'environnement de la Turquie et de l'ensemble où on voit comme d'ailleurs un peu même de ce qu'en Égypte ces communautés être dans les mêmes lieux oui et effectivement pour ce qui est des réseaux de marchands c'est vraiment des réseaux qui sont assez fermés pour le 20ème siècle en tout cas les marchands iraniens quand on regarde plus précisément dans les états civils donc les actes de mariage ou les actes de naissance en témoin ce sont toujours d'autres marchands iraniens mais il n'y aura jamais des marchands grecs ou des marchands d'origine arménienne pour les marchands d'origine arménienne jusqu'à maintenant en tout cas j'ai pu constater que ça restait quand même assez fermé et pour les marchands grecs c'est pareil donc les liens entre par exemple Geladakis et Mikas on les retrouve mais on n'a pas forcément de lien en tout cas au niveau marchand et au niveau peut-être familiaux on n'a pas de lien entre ces différents réseaux c'est pareil pour les réseaux du Liban les familles Farah et les familles du Riguelo ne vont apparemment n'avoir pas de contact avec les marchands arméniens c'est vraiment des réseaux de familles où il y a une personne de la famille qui est installée au Moyen-Orient et qui en général fournit les oeuvres et ensuite une personne à Paris une personne à Londres une personne à New York quand ils développent les réseaux jusqu'outre-Atlantique très bien merci beaucoup pour cette présentation très végétée et éclairante pour avoir répondu à nos questions on va essayer de faire une petite conclusion de la journée et des perspectives de recherche non ? trois mots de conclusion de la part des porteuses du programme on voulait juste prendre la parole pour dire qu'on allait être très modeste en cette fin de journée puisque effectivement on a débordé on a pu beaucoup échanger au cours de la journée et des séances c'était aussi un plaisir d'avoir pu prendre ce temps de discussion et d'enrichissement à chacune des communications et c'est vrai qu'on voulait absolument vous remercier et vous dire le plaisir qu'on a eu à écouter et à entendre et à voir on ne le sait jamais à l'avance l'articulation qu'il y a pu y avoir entre l'ensemble des communications les échos qu'il y a eu entre l'ensemble des communications et la manière dont elles ont pu se répondre se compléter et s'enrichir on voit qu'il y a un sujet qui a pu être appréhendé par tous et se compléter et c'est aussi très 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 plaisant de le voir donc la manière de jeunes chercheurs aussi s'approprient ces sujets puisque c'est des personnalités par exemple ou des questions qui se posent depuis longtemps des personnalités autour desquelles on tourne beaucoup qu'on connaît en partie mais les communications d'aujourd'hui ont vraiment pu les éclairer à nouveau donc merci encore à toutes et à tous pour vos contributions pour les échanges pour la discussion pour votre présence je crois que quand on s'est posé on s'est posé beaucoup de questions lors de l'organisation de cette journée avec toutes ces interrogations sur les marchands etc ces personnages si difficiles à cerner et je pense que la journée a été en ça très riche puisque ça alors il y a encore beaucoup d'interrogations beaucoup de pistes de recherche et c'est plutôt assez enthousiasmant et je crois qu'on a eu quand même beaucoup d'éléments assez divers assez foisonnants sur une période assez longue avec aussi des typologies très différentes donc non effectivement merci merci à tous les intervenants merci au président de séance aussi de ce matin et de cet après-midi qui ont animé ces conversations vous pourrez retrouver la captation de cette journée sur la chaîne INHA qui sera mise en ligne dans les semaines qui viennent je pense et pour le moment nous vous invitons à poursuivre les échanges autour d'un verre juste devant la salle voilà pour se quitter de manière conviviale merci encore à tous merci merci à tous 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 merci à tous